L'opération de sauvetage assez spectaculaire qui s'est déroulée la nuit dernière dans le quartier du village à Montréal. Un homme en détresse a été secouru, puis arrêté pour avoir mis le feu à son logement. Le SPVM l'a ensuite transporté au CHUM, Kevin, où il a attaqué un autre patient. Oui, c'est une histoire d'horreur, Sophie. C'est important de comprendre que l'homme de 35 ans, le suspect, a été arrêté pour un incendie criminel. Il a été transporté par la suite ici au CHUM en raison de son état mental. Et les policiers ne sont pas restés parce que dans l'aile psychiatrique, ce sont les agents de sécurité qui sont en charge. Il était dans une chambre, il aurait eu avec lui une fourchette. Comment il se l'est procuré? Bien évidemment, l'enquête le dira. Mais c'est avec ça que la victime de 53 ans aura été poignardée une vingtaine de fois dans l'abdomen. Et selon nos informations, il aurait même affûté sa fourchette pour la rendre plus piquante. On part d'une attaque sauvage et sanglante. On a craint pour sa vie, pour ce qui est de la victime, mais son état s'est stabilisé, heureusement. Pour Stephen Ward, il félicite le travail des policiers et des pompiers sur le lieu de l'incendie parce qu'on a empêché le suspect, avec l'échelle, d'aller dans d'autres logements. Mais il se questionne sur ce qui s'est passé ici au CHUM. Malheureusement, la réalité dans les ailes psychiatriques actuellement, bon, des fois, il y a un manque de personnel, un manque de surveillant. Il y a beaucoup de cas qui peuvent survenir en même temps. Il se peut que cet individu-là se calme. Et malheureusement, dans certaines circonstances, et je l'ai vécu personnellement, soit un manque de vigilance du personnel qui dit, bon, cet individu-là s'est calmé, donc on va pouvoir le démenotter, le décontentionner. Et malheureusement, la crise peut ressurgir de nouveau. C'est ce que l'individu peut attendre. Mais si on ne prend pas toutes les précautions, c'est très, très rapide pour un suspect qui est en crise, en délai d'attaquer quelqu'un. Ça se passe en défraison de seconde. Et en milieu d'après-midi, un responsable du CHUM a écrit que c'est un événement malheureux et exceptionnel. Le personnel est rencontré pour comprendre ce qui est survenu. L'homme de 35 ans a aussi été arrêté pour tentative de meurtre. Il y a toujours cette enquête, évidemment, du SPVM. Merci, Kevin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada